Salut à tous ! C'est l'épisode 11 de la Solus de Zelda Mysterio of Solarus DX, et je suis avec Neovize. Salut Néo ! Salut Néo ! Je t'entends pas très très bien si tu peux... Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Donc Neovize qui est l'art-worker officiel. Je sais si, art-worker. Trop d'honneur. En tout cas, tu nous fais des dessins magnifiques. D'ailleurs, on va bientôt publier les prochains. Et le super mode d'emploi que tu nous as fait aussi. À l'ancienne. Alors là, on a terminé le niveau 5, on a la plume. Avant de faire la quête principale, on a 2-3 petites choses à faire. Déjà, on a 300 rubis. Donc on peut aller acheter quelque chose de très cher. Je t'entends toujours pas très très bien. Là, il faut vraiment que je parle tout près. Donc, je disais, pour 300 rubis, on peut acheter la bourse. Pour pouvoir transporter encore plus de rubis. C'est un peu paradoxal. Et cette fois-ci, on peut en contenir jusqu'à 999. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant, on va pouvoir trouver plein de coffres avec des rubis. On aura pas trop de soucis pour stocker le contenu. On va aller revoir la caverne de Billy. Parce qu'il restait un coffre à l'intérieur. Qu'on avait pas pu ouvrir jusqu'ici. La caverne de Billy qui est ici, à l'est de la carte. Je me trouve bien le coffre. Ah là, je t'entends vraiment presque pas. Désolé, mais... Ah, c'est mieux. Je vais essayer de mettre à fond. Ça se dérègle à chaque fois. Bah oui, parce que quand on a testé juste avant, je t'entendais bien. Sans rubis. Voilà. Et pour les avoir, on a besoin de la plume. Ah bah je me suis fait avoir, il fallait pas soulever la... Soulever le vase qui était là. J'ai obligé de tomber. Ah oui, oui. Ah, je me souviens de ce piège. Ouais. Je m'étais fait avoir aussi le premier coup. Je crois que dans une vidéo précédente, quand on est allé dans... Dans la caverne de Billy déjà, j'avais expliqué qu'il y avait ce piège. Qu'il fallait pas se faire avoir. Et que je me faisais même avoir moi aussi, de temps en temps. Bah vous en avez eu la preuve. Ok, ensuite... Euh... Il faut qu'on retourne au palais de Beaumont. Qui était le niveau 4. Parce que là encore, on a laissé des choses. T'avais regardé un petit peu les épisodes précédents ? De... Ouais, ouais. De la solution. De la solution. Donc ici, on est sous la colline de Beaumont. C'est plutôt bien aménagé pour une colline quand même. Là, il y a un trou. On va pouvoir y aller, mais... Il n'y a pas que ça à faire. Il y a aussi le niveau 4. Il restait un... On avait laissé un coffre dans ce niveau. Si vous regardez la carte. Hum... On ne pouvait pas accéder à ce coffre. Je crois pas que je l'avais pris ce coffre là, moi. Alors là, ouais, il faut... C'est sûr qu'il faut penser à revenir. J'ai dû l'oublier. Ça ne me dit rien. On est obligé de réexplorer une bonne partie du donjon en plus. Ah, les carrelages. Ah oui. Il y avait déjà ça dans League to the Past ? Oui, ça, ça vient de League to the Past, ouais. Ouais, on avait ça devant Green of Time, c'est bon. Enfin, je me disais même plus, mais... Si, je ne sais plus d'où ça vient, c'est bon. Ouais, là, ils sont... C'est exactement ceux de League to the Past. Ok, ok. Et ils étaient super chiant dans League to the Past. Alors, comment on fait... Je crois qu'il faut passer par là. Pour retourner au coffre. Pour faire un peu tout le tour du donjon. Ce labyrinthe, il... Il est assez terrible, hein. Ouais, il me semble qu'il faut emprunter les téléporteurs. Et le dernier téléporteur, voilà. Tout ça pour revenir juste à côté de l'entrée du donjon. Et de l'autre côté des barrières. Et voilà le coffre. C'est un coffre qui nous larguait parce que... On avait que le grappin à l'époque, donc on pouvait faire ça. Mais on ne pouvait pas s'arrêter entre... Et à nouveau sans rubis. Heureusement qu'on est d'abord allé chercher la bourse de rubis. Faisons demi-tour. Bon là, si vous êtes pressé, vous pouvez... Sauvegarder le jeu, quitter... Revenir à l'écran titre et recommencer. Parce qu'en plus, on est obligé de... On est obligé de faire ça à nouveau. On est obligé de faire ça à nouveau. Bah ouais, ouais, de vrai, mais... Je vous ai jamais vu en vrai, mais... On n'a pas encore eu cette chance. Bah j'essayerai un jour quand même, de gros. Ce serait cool. Peut-être que nous on pourrait venir de temps en temps aussi. Toi, t'es à Nancy, c'est ça ? Ouais. Je crois que la plupart, ils viennent de Nancy ou Paris. C'est vrai qu'on est beaucoup à Nancy. C'est marrant. Tu connaissais avant les... Bah non, par exemple, Couette, elle était de Nancy aussi, mais... On s'est rencontrés... Bah, enfin... Uniquement par le forum. C'est marrant, les connexions dansent comme ça. Ouais. J'arrive bien plus à revenir au début. Je vais faire là-dedans aussi. Toutes les trappes et... Tous les escaliers partout. Et donc là, entre Rennes et Nancy, on utilise Skype. Et puis, partage de bureau pour que... Pour que Neovice puisse voir mon écran. Oui. Alors maintenant, on a franchi le trou, dans la caverne de Beaumont. Et là, on a un labyrinthe avec plein de flèches partout, vous allez voir. Et des petites clés. Donc, une première clé. Et puis là, il faut faire un choix entre deux blocs. Je crois qu'il y en a un, je crois qu'il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. En fait, ça change pas grand-chose de faire l'un ou l'autre en premier, parce que de toute façon, il faudra ouvrir les deux. Alors, on peut commencer par celui du bas. Après, là, on a quatre flèches possibles. Enfin, quatre dalles possibles. Je crois qu'il faut prendre celle-ci. Je suis pas très sûr, mais on va voir où ça nous mène. Ouais, c'est ça. Alors là, vous prenez votre lanterne. Vous pouvez utiliser la plume aussi pour éviter, pour sauter au-dessus de certains planchers, mais c'est pas obligatoire. Toute cette caverne peut être résolue sans utiliser la plume une seule fois. Parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué comme ça. Ouais. Donc j'ai pas été plus méchant. Là, il manque une clé. Est-ce que les gens qui commencent par ce Zelda-là, qui commencent les Zelda par ce Zelda-là, je pense que... Ah ouais, c'est assez violent. Pour voyant tous les labyrinthes, il va être un peu rebuté. Après, ils peuvent faire n'importe quelle Zelda, en 2D, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est pas facile, mais... Alors j'ai deux clés, donc on peut ouvrir ça. Et une pierre de feu. On va bientôt savoir à quoi ça sert. Alors ensuite, ma même technique, vous pouvez très bien sauvegarder et quitter pour sortir de la grotte plus rapidement. Mais nous, on va jouer le jeu. Alors, il faut passer par là. Et là, en fait, on va se retrouver dans la partie en haut à droite de la caverne. Ce qui va, au final, nous obliger à... à ouvrir le bloc qu'on avait décidé de ne pas prendre tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que ça revient au même. Ouais, mais je crois que si on prend le... la serrure du haut, je crois que c'est un peu plus long. Parce que moi, je m'étais vraiment perdu. Ah, c'est possible. Ouais. Voilà, bon, j'ai réussi avec... peut-être un peu par chance, j'ai réussi du premier coup. Bah, tu le connais aussi, toi. C'est vrai. Depuis le temps. Vu le nombre de fois où j'ai testé et retesté. Ok, donc nous avons une pierre de feu. et ça, ça va être utile juste après pour la quête principale. Donc retournons près du château. Parce que là aussi, il y avait un trou qu'on ne pouvait pas franchir avant d'avoir la plume. Ah, il pleut chez moi, c'est un bruit. Ah, il pleut chez moi, c'est un bruit. Normal. Donc là, on va passer en dessous de la rivière, dans une petite caverne. Ah oui, oui, c'est une mention de cette caverne avec... qui est inondée de partout. Ah non, c'est après. C'est quand la caverne avec les... Ah oui, ça sera juste après. Les différentes piscines qui vivent et qui... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pour une deuxième pierre de feu. Donc voici notre ami Inferno. Qui ose pénétrer sur mes terres ? Petit, sache qu'il est très grave de déranger le grand Inferno, seigneur des flammes. Ton sacrilège ne restera pas impuni. Pour te racheter, je te mets au défi de partir à la recherche des trois pierres de feu que j'ai cachées dans mes labyrinthes lugubres. Tu subiras trois épreuves de courage. Rivière, montagne, beau-mont. Donc on a déjà une pierre de feu. On a la pierre de feu de Beaumont. Qui était donc la colline du niveau 4. Il nous reste rivière et montagne. Bien sûr, c'est trois labyrinthes... Totalement, comment dire, incroyables. On se demande qui est des inventés, hein. Mais allons déjà voir la sorcière. parce qu'elle, elle nous fait une promotion. Elle fait une promotion à tous ses nouveaux clients. Un flacon magique. On va acheter une potion rouge parce que ça pourrait être utile. La potion rouge, ça vous redonne tous vos cœurs. La potion verte, toute votre magie. Et la potion bleue, les deux à la fois. Donc c'est exactement comme dans Link to the Past. Et là, normalement, si vous n'avez rien raté à ce stade du jeu, vous devez avoir trois flacons. Ensuite, on va aller chercher les deux pierres de feu restantes. Donc celle dont tu parlais, c'est rivière. Ouais. Donc on peut par exemple commencer par la pierre de feu de la rivière, pourquoi pas. Avec toutes les piscines qui se remplissent et qui se vident. On va pas caster. Du coup, c'est assez long de faire le chemin entre le niveau 5 et le niveau 6. Entre le 4 et le 5, par exemple, la vidéo avait duré même pas 10 minutes, je crois. Mais celle-ci, elle va être beaucoup plus longue, évidemment. Alors, maintenant, on peut passer ici, par exemple. Alors normalement, ici, il y a un fragment de cœur. Et c'est le moment de l'attraper. Mais nous, on avait réussi à l'avoir par un moyen détourné dans un épisode précédent. Je sais pas si t'avais vu. J'avais lancé le boomerang, en fait. Je t'entends à nouveau plus très fort. Allô ? Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Voici le deuxième labyrinthe d'Inferno avec les piscines. Donc, c'est une succession de bassins comme celui-ci. Avec des échelles sur lesquelles vous ne pouvez pas monter quand il n'y a pas d'eau. Donc, il y a des interrupteurs pour remplir l'eau. Des interrupteurs pour vider l'eau, parfois. C'est quoi ? J'ai trouvé bien pensé, cette cave. Ah bah, c'est sympa, merci. J'ai bien aimé le concept. Ça change des labyrinthes dans le noir. Avec juste des barrières. Donc là, on a aussi des interrupteurs sous forme de blocs. Que vous pouvez pousser et que vous pouvez rétablir. À volonté. Alors, ici, on a encore un interrupteur, évidemment. Donc, pour moi, parmi les trois labyrinthes, c'est celui-là qui est le plus long. Parce que, même quand on le connaît par cœur, il n'y a pas moyen de le faire très vite. Mais c'est vrai que c'est aussi le plus original, je pense. Comment ? Dans les montagnes, il y a une astuce pour les pluies. Ah bah, l'astuce, c'est de connaître le chemin. Et voilà, oui. C'est un raccourci. Enfin, voilà, c'est le chemin. C'est des montagnes, c'est vraiment le pire de tous. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous voulez connaître le chemin. Des montagnes. Parce que celui-ci, celui des piscines, il est rigolo, mais il n'est pas spécialement difficile. Non, il n'est pas spécialement difficile. Pour celui des montagnes, ouais, je me suis vraiment vraiment lâché, vous allez voir. J'aime bien utiliser les bottes de Pégase, même pour les tout petits trajets. Mais pareil, ça se dit un réflexe après, c'est comme la roulade après dans les aides d'espoir. C'est un vieux réflexe pour les pluies. Après, on se cogne dans tous les murs et tout, on se cogne dans les escaliers. Je ne sais pas si c'est rentable au final. Il faut s'arrêter juste avant. C'est un coup à prendre. J'ai vu, j'ai regardé un peu d'autres vidéos sur Youtube de gens qui jouent à Zelda Solarus DX. Et eux, c'est pas les bottes de Pégase, c'est la plume. Ah, c'est vrai, tu ne pouvais plus d'ailleurs. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a se promener avec la plume tout le temps. En fait, ce n'est pas plus rapide, ça va exactement à la même vitesse. Ah oui, donc au final, c'est un effet placebo. Alors, deuxième étage, même principe. Alors après, 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 après. Je pense qu'il faut pousser ça. Là, on doit dans un premier temps vider cette piscine. Pour aller chercher l'interrupteur qui est en dessous. Ça remplit la piscine suivante. Et après, on rétablit la première piscine pour pouvoir passer. T'es toujours là ? Oui, 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 oui. Ok. Ensuite, je ne suis pas très sûr de l'ordre. Oui, ce n'était pas tout à fait le moment de venir ici, mais ce n'est pas grave. Ça aurait été encore plus sadique de faire en sorte que quand il y a un étage qui se remplit, t'as des piscines à l'édage en dessous qui ont plus de souci. Ah ouais ? Ah ouais, ça aurait été encore sadique comme le temple de vous. C'est clair. Là, il n'y a pas d'interaction entre les deux étages. Par exemple, j'ai vraiment utilisé les bottes de Pégase pour rien du tout. Le temps qu'elle charge. Peut-être pour un prochain donjon, ça pourrait être sympa de mettre deux étages avec des cascades qui communiquent entre les deux étages. Ça, ça serait vachement cool. Dans un prochain jeu, peut-être. Voilà. On est rendu à combien de téléchargements, là ? Ah, de téléchargements, 27 000. Dont à peu près 5 000 dans les deux derniers jours. Parce que la version anglaise vient de sortir il y a pas longtemps, il y a une semaine. Et les nouvelles commencent à se répandre. Et là, il y a un site espagnol apparemment qui a parlé du jeu. Ils ont dit le jeu est disponible en français, en anglais et bientôt en allemand. Mais il n'y a pas de traduction espagnole prévue. Donc, envoyez des mails à l'auteur du jeu pour l'aider à proposer une traduction en espagnol. Et en 24 heures, j'ai reçu 12 propositions. C'est super. Il y a des gens qui veulent traduire le jeu en espagnol. Alors, ouais, c'est super. Il faut partager les tâches. Chacun fait un bout et puis ça va aller super vite. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est... Enfin, ce qu'ils vont faire. Moi, je m'occupe de la technique parce que je ne parle pas du tout espagnol. J'ai mis en place un... Comment dire ? Un système d'édition collaborative simultanée. C'est-à-dire qu'ils vont sur une page où ils ont des dialogues à traduire. Et puis, tout le monde peut modifier le fichier. C'est un fichier texte en même temps, quoi. Et voir les modifications des autres en temps réel. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de conflit. On ne se marche pas dessus, quoi. Il faudrait faire ça pour toutes les normes, non ? Ouais. À partir du moment où il y a plusieurs personnes qui posent dessus, ouais. Parce que même pour la traduction anglaise, il était deux. Deux a vraiment beaucoup contribué à la traduction. Et même en n'étant que deux, ils ont parfois travaillé sur les mêmes... Traduit les mêmes dialogues parallèlement, donc c'était un peu dommage. Ouais. C'est vrai que j'avais regardé en décembre, quand le jeu était sorti, ça en parlait pas mal sur internet. Il y avait pas mal de sites qui en parlaient. Il y a eu un petit passage à blanc, là, depuis. Ouais, normal. Nel que moi, comme il n'y a pas eu de nouveauté. Alors, voici. La grotte des montagnes. Donc, en fait, c'est la caverne qui mène aux montagnes tout au nord de la carte. C'est à la fois l'entrée des montagnes, quand on prend effectivement cet escalier. Et c'est aussi le labyrinthe de malades de la troisième et dernière pierre de feu. Donc là, quand on a réussi, les montagnes, c'est par là. Mais on n'a pas besoin d'y aller maintenant. Sauf si vous voulez entendre la musique, parce que la musique des montagnes est vraiment trop, trop bien. Merci, Marine. Compositrice de musique. Compositeuse. Alors, ok. Par rapport à l'entrée, on prend ici à droite. Là, on va presque tout au bout. On prend la deuxième, en fait, après. Ici, la deuxième à gauche. Et ici, à nouveau, la deuxième à gauche. Voilà. Facile, non ? Faut le savoir, hein. Une fois que vous avez pris cet escalier, tout le reste est presque parfaitement linéaire. Il n'y a plus de difficulté à partir de là. Tant que vous n'avez pas trouvé cet escalier qu'on vient de prendre, vous tournez en rond, vous n'avancez pas, vous vous retrouvez tout le temps près de l'entrée. Parce que tous les autres escaliers sont connectés entre eux. Donc vous n'avancez pas du tout. Tellement cruel. Voilà. Et on s'était même amusé à reproduire ce labyrinthe dans Minecraft. Euh... À l'échelle. En prenant un bloc de Minecraft pour 8 pixels du jeu. Et en fait, quand on joue dans ce labyrinthe dans Minecraft, c'est encore plus dur. Le pire n'est pas à venir, c'est-à-dire qu'on a presque fini. Là, il y a deux escaliers. Faut prendre d'abord le deuxième. Parce qu'il y a un petit cadeau qui nous attend. Un fragment de cœur. Je crois que je l'ai pris. Enfin, se tourner en rond. Et donc là, on peut prendre un petit peu de bottes de Pégase. Non, ça, ça n'a rien. Même dans le noir, j'ai toujours besoin, moi, d'utiliser les bottes de Pégase. Ah, ça devient un gros réflexe, là. Ouais. Et voilà, terminé. Et une fois qu'on a fini, on revient à l'entrée directement par là. Alors, il y a deux pancartes qui sont dispersées dans le labyrinthe aussi. Il y en a une qui dit, si vous êtes encore là, c'est que vous n'avez pas beaucoup avancé. Je crois que c'est par ici, je ne sais pas. Non, ce n'est pas par là. Je ne connais pas bien le reste du labyrinthe parce que là, effectivement, il y a de quoi se perdre. Voilà, si tu lis ce message, c'est que tu n'as pas beaucoup avancé. Beaucoup avancé. Et il y a une autre pancarte qui dit, la patience et la vertu du vrai héros. C'est vraiment ironique. Voilà, je pense que c'est le labyrinthe le plus difficile du jeu. Donc, avec la soluce, normalement, il n'y a plus de problème pour ceux qui sont fermés. La soluce vidéo, ça va, oui. Bien. Nous avons les trois pierres de feu. Donc, il est temps de retourner voir notre ami, Inferno. D'ailleurs, Inferno, c'est quoi, juste ? C'est un monstre ? C'est une sorte de dieu, quelque chose comme ça. Lui, il se présente comme étant le seigneur des flammes. Ouais. Et en même temps, comme on va le voir, c'est aussi un donjon. C'est un donjon, aussi. Demande-moi ce que tu veux et j'accomplirai ton désir. Eh bien, on va prendre sans rubis. D'abord, on lui prend, voilà. Oui, certes. Ce qui n'empêche pas de prendre l'autre option, aussi. Là, si vous réessayez ça en rubis, il va vous dire non, non. Il ne faut pas exagérer, quand même. Donc, on lui demande, je veux soulever les pierres noires. Et là, il est temps d'affronter les périls d'un lieu infernal. Et ouais, qui va vraiment être infernal. Le sixième donjon. Des dalles d'Inferno. Assez difficile, ouais. Bien. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à tout de suite pour le sixième donjon. Salut !